Générique ... Bonsoir, bienvenue sur France 3 Bretagne. Merci de nous rejoindre pour faire un nouveau point sur l'actualité. A la une, ce mardi 23 février, les vaccinations se font au coup de goutte dans notre région. Cela fait des semaines que certains attendent un rendez-vous. Vous verrez que ce n'est pas le nombre de personnels, mais la quantité de vaccins disponibles qui posent problème. Une chose est sûre, pour être vacciné contre la Covid-19, il faut en France une bonne dose de patients. Ce 23 février, l'ARS, l'Agence régionale de santé, recense en Bretagne 215 750 vaccinations réalisées. Première et deuxième injections. Mais il y a encore beaucoup de monde sur les listes d'attente. Même pour les personnes dites prioritaires, les places sont chères. Pourquoi ces vaccinations au coup de goutte ? On fait le point avec Maïlène Villaverde et Manon Lecharpentier. On ne s'est pas vu beaucoup, nous, hein ? Non, franchement. On ne s'est pas du tout vu au fait de fin de l'année. Depuis le début de la pandémie, la famille Gauthier a bien respecté les consignes pour éviter d'attraper et de se transmettre la Covid-19. La peur du virus est toujours là et l'arrivée des vaccins a été une source d'espoir. Mais Bernard et Jacqueline, aidés par leurs filles, n'arrivent toujours pas à obtenir un rendez-vous. Le voilà, le centre de vaccination, tu vois. Et voilà, en raison d'une forte demande, ce centre n'a plus de disponibilité. Et alors ça, je l'ai fait pour l'IFRE, je l'ai fait pour Montfort, je l'ai fait pour Saint-Malo, je l'ai fait pour Dignan, enfin tout ce qui n'était pas trop loin d'eux. Tous les jours, j'y vais. Je ne peux pas les faire vacciner. Et moi, je me sentirais, moi je suis plus jeune, mais moi je me sentirais tranquille de les faire vacciner. André Largentre est président de l'association Génération Mouvement, qui compte 29 500 seniors en Ile-et-Vilaine. Il confirme les difficultés rencontrées par les adhérents pour se faire vacciner. Je pense qu'on a une population qui s'inquiète effectivement un petit peu de cette situation-là, parce qu'elle est un petit peu impuissante. Pour certains, ils n'ont pas les moyens de se déplacer. Pour d'autres, prendre un rendez-vous sur Internet, c'est quasiment impossible. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire à leur place, par téléphone, c'est très décourageant. Pendant ce temps-là, les centres de vaccination ne désemplissent pas. Et les témoignages sur la prise de rendez-vous sont très différents d'une personne à l'autre. Pas très facile, non. J'ai mis beaucoup de temps. Pas loin d'un mois, pas loin d'un mois, oui. Il faut être un petit peu tenace. Aucun problème. On m'a même appelé. On m'a dit « il y a un créneau, j'y vais ». J'ai téléphoné une fois. On m'a dit « qu'est-ce que vous faites ? » Dans une heure, je lui dis « rien, venez, on a 100 vaccins. » En Bretagne comme en France, ce sont les stocks de vaccins mis à disposition qui limitent le nombre de personnes vaccinées. Effectivement, c'est un secret pour personne. Le nombre de doses disponibles ne correspond pas totalement au nombre de personnes ayant droit à la vaccination. A ce jour, 215 752 doses ont été injectées à un peu plus de 150 000 bretons. Pour le mois de mars, ce sont 210 000 doses de différents vaccins qui sont attendus. Merci. 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 Merci.